Après la naissance compliquée de Mylon, le fils de Jessica Thivenin, ce lundi 7 octobre, Magali Berda, son agent, a posté un message de soutien bouleversant à la nouvelle maman. Deux jours à peine après avoir donné naissance à un petit garçon prénommé Mylon, la star des Marcellais Jessica Thivenin est désemparée. Son fils a dû être transporté dans un autre hôpital et opéré en urgence, a confié la jeune maman à ses presque 5 millions d'abonnés sur Instagram. Tous ses proches lui ont immédiatement apporté leur soutien, mais c'est le témoignage de son agent, Magali Berda, qui a plus particulièrement touché les internautes. Le beau témoignage de Magali Berda à Jessica Thivenin, c'est sur son compte Instagram qu'elle lui a apporté son soutien à travers une déclaration bouleversante. « Quelle maman formidable tu es ! » écrit la jeune femme sur Instagram. « Tu as mené à bout ta grossesse avec force et courage, chaque maman comme moi t'a regardé pendant ces mois où tu as dû rester allongée et traverser toutes les étapes d'une grossesse. On s'est toutes reconnues en toi et à la fois. On s'est toutes dit à un moment, c'est une vraie guerrière. » Jessica Thivenin a partagé tout au long de sa grossesse ses difficultés, de la pose de son cerclage, pour empêcher le bébé de naître trop, jusqu'à la naissance. Des mois pendant lesquels elle n'a rien caché de ses sentiments. Rester allongée sans bouger et attendre que son petit ange vienne au monde pendant tant de mois. Lutter pour mener à bien sa grossesse et surtout compter que chaque jour passé était un jour de gagné, bravo ! Je suis tellement fière de la maman que tu es devenue, mon fils est un petit guerrier, comme sa maman et comme son papa, 2,190 kg d'amour. L'amour que tu lui as donné pendant ces mois, je t'aime ma jesse, tu as le cœur pur, je t'ai connu jeune femme, aujourd'hui je te connais maman. Et la maman m'épate encore plus que la jeune femme, je t'aime ma chérie et je suis sûre, que ce petit Maïlon nous réserve de belles surprises, tous attendent désormais qu'il rejoigne ses parents. Sous-titrage ST' 501